Qui sont les entrepreneurs de demain ? Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon opinion et j'aimerais aussi vous partager trois critères qui sont selon moi des éléments importants pour les entrepreneurs de demain. Allez, je vous en parle, c'est parti ! Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Gabriel Moreau et j'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leurs activités. Et pour cela, j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de mille. Mais pour en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description de cette vidéo. Vous trouverez toutes les informations. Alors, qui sont les entrepreneurs de demain ? Bon, de vous à moi, je crois que je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que, régulièrement, nous entendons parler de monde d'hier, de monde de demain. Un petit peu comme si nous étions en transition. Alors, moi, mon opinion là-dessus, c'est que si par hasard, vous attendez, peut-être que vous attendez, en tout cas, il y a beaucoup de gens avec qui je peux discuter, qui me disent vivement que tout ça s'arrête, que la crise sanitaire s'arrête, que l'on revienne comme avant. Et déjà, moi, mon opinion, c'est que ce qui est important, c'est maintenant. Et que, peu importe si nous sommes en transition, le monde de demain est déjà maintenant. Et même si ça fait peut-être un peu de mal à l'entendre, je crois réellement que le monde d'hier, on ne le verra plus, enfin, ne le connaîtra plus comme il était avant. Donc, déjà, il faut s'enlever ça de la tête. Hier, c'était hier. Demain, c'est demain. Et aujourd'hui, c'est le présent. Donc, quand je vous parle de qui sont les entrepreneurs de demain, je vous parle, en quelque sorte, de qui sont les entrepreneurs d'aujourd'hui et qui mettent déjà en application aujourd'hui les compétences qui seront très utiles dans ce fameux monde de demain. Et quand je dis ce fameux monde de demain, je mets justement des guillemets. Alors, c'est sûr que même sans parler de la crise sanitaire, les mentalités évoluent. Les consciences évoluent. On va prendre un exemple. Le marché du bien-être ne s'est jamais aussi bien porté depuis ces dernières années. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Eh bien, je peux vous dire qu'à l'âge de 18 ans, lorsqu'on parlait de méditation, de médecine parallèle, c'était des termes qui étaient encore assez galvaudés. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de méditation, moi j'en parle même dans les cours des jeunes que je forme, eh bien, ce n'est plus des termes qui sont étrangers. Alors, effectivement, peut-être que les gens ne connaissent pas encore ces disciplines, mais ils ont déjà entendu parler de ces disciplines. De la même façon qu'ils ont déjà entendu des médecines parallèles, telles que la sophrologie, l'acupuncture. Donc, on voit bien déjà que les mentalités évoluent. De plus, beaucoup de futurs entrepreneurs s'aperçoivent que le monde du salariat n'est pas fait pour eux, n'est plus fait pour eux. Et le constat, c'est qu'à l'école, et je peux en parler parce que j'ai un fils qui est au collège, qui va bientôt avoir 14 ans, ils sont dans un système où on leur parle surtout de la voie du salariat. Ça veut dire que s'ils travaillent bien à l'école, la société pourra leur donner une chance d'évoluer dans un bon poste en tant que salarié. Mais à aucun moment, on va leur parler d'entrepreneuriat. Donc, on voit bien que l'entrepreneuriat n'est pas forcément une solution, là je parle en termes d'éducation nationale, qui est mise en avant auprès des jeunes. Je parle pour la France. Donc, à partir de là, il n'empêche que plein de jeunes, quand ils arrivent à l'âge de 19 ans, 20 ans, 22, 23 ans, et qu'ils ont déjà une première expérience en tant que salarié, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas en phase avec la politique de la plupart des entreprises dites classiques. Donc, on voit bien que ce monde est en train d'évoluer. Et quand je dis qu'il est en train d'évoluer, si je refaisais cette vidéo dans 20 ans, eh bien, je pourrais encore faire qui sont les entrepreneurs de demain. Parce que le monde, il est toujours en constante évolution. Donc, en somme, nous sommes déjà dans le changement, mais ce changement, quelque part, que nous vivons actuellement, il était déjà en action, il y a quelques temps, en arrière, et même avant cette crise sanitaire. Le premier critère qui, selon moi, fait partie des entrepreneurs de demain, c'est le digital. Le fait de digitaliser son activité. Et là, quand je parle de digitalisation, je ne vais pas parler forcément de business en ligne, un petit peu comme on le voit pour chaque web entrepreneur, parce que tout le monde ne deviendra pas forcément web entrepreneur. Mais par cela, j'entends déjà l'utilisation des outils. On l'a bien vu avec l'utilisation des visioconférences pour le télétravail, eh bien, quand je parle d'outils, je pourrais aussi parler d'outils de planification en ligne, donc de calendrier ou de prise de rendez-vous en ligne, d'agenda, etc. Donc, je pense réellement que l'utilisation des outils digitaux sera une compétence et une clé à utiliser. De plus, on pourrait parler aussi de la démarche commerciale. Et quand je parle de démarche commerciale, je parle du process. Donc, on pourrait parler là de site internet, parce que vos prospects pourront découvrir votre activité. Et d'ailleurs, à ce sujet, démarchant moi-même des entrepreneurs, comme des artisans ou différents autres corps d'activité, eh bien, j'étais effaré de voir qu'il y a la majorité des entrepreneurs ou des artisans, en tout cas, de ce corps d'activité qui ne sont même pas référencés sur internet, mis à part sur société.com, greffe, infogreffe, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un énorme marché sur la digitalisation des entreprises. Enfin, pour aller un peu plus loin sur cette digitalisation et donc cette communication via internet, eh bien, nous pourrons parler aussi de création de contenu, par exemple, où l'entrepreneur va de plus en plus créer du contenu, un petit peu à la manière dont je le fais, pour gagner en visibilité sur internet. Et donc, plutôt que d'être passif à attendre que le prospect arrive à lui, eh bien, il va faire en sorte d'être visible sur internet afin de donner des ressources à son futur client et ainsi construire un climat de confiance. Le deuxième critère qui, pour moi, me paraît être un des plus importants, c'est la capacité de l'entrepreneur à utiliser l'intelligence émotionnelle. Et je le répète, c'est la capacité de l'entrepreneur à utiliser l'intelligence émotionnelle. Encore une fois de plus, dans notre système scolaire actuel, on va beaucoup insister sur l'intelligence rationnelle, donc tout ce qui touche au mental. mais il n'empêche que nous sommes des êtres faits d'émotions. Et heureusement, parce que quand nous voyons aujourd'hui l'évolution de l'intelligence artificielle, eh bien, ce serait dommage qu'à un moment donné, elle nous remplace car des savants fous pourront peut-être à un moment donné leur insérer des émotions. Et là, franchement, je crois que ça ferait vraiment peur. Donc là, ce qui nous différencie, c'est le fait que nous soyons des êtres humains à part entière et que nous soyons dotés d'émotions. Maintenant, le fait d'avoir des émotions, c'est une chose, utiliser l'intelligence émotionnelle, c'en est une autre. Et afin de vous donner une définition d'intelligence émotionnelle, puisque j'ai fait une recherche, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ces émotions. Et de plus, ça va être aussi le fait de comprendre celle des autres et d'avoir une capacité à rentrer en lien avec ces personnes. Et clairement, je sais que là-dessus, c'est pareil, par expérience, en formation, il y a énormément de travail, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont complètement déconnectées de leurs émotions. Et ça, je pense, et ça, c'est mon opinion, que les écrans, tels que le smartphone, les ordinateurs, nous déconnectent et déconnectent les futures générations de leurs émotions et donc de la connexion à leur personne intérieure, en fait. On peut dire ça comme ça. Donc, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de faire un cours sur l'intelligence émotionnelle ou de développer ce concept, mais il n'empêche que je suis persuadé que les entrepreneurs de demain et même d'aujourd'hui devront développer cette capacité. Le troisième critère que l'on entend aussi pas mal parler, peut-être aussi pour ceux qui font des recherches dans ce domaine-là, c'est le fait d'être et de devenir une entreprise sociale. L'entreprise sociale, c'est une entreprise qui va impulser un changement social, justement, pour pouvoir faire évoluer son environnement. Quand je parle de faire évoluer son environnement, on va pouvoir mettre plusieurs éléments à ça. Cela peut être de faire évoluer le climat, donc faire en sorte et de faire attention à son impact au niveau du climat. Pour vous donner juste un exemple, par exemple, les emails, eh bien, il faut savoir qu'elles ont un impact écologique qui est quand même assez énorme, même si on a l'impression que le fait de dématérialiser, on puisse se dire « Ok, c'est bon, je suis écolo », mais il n'empêche que non, il y a quand même un impact au niveau du climat. Donc, ces entreprises vont être beaucoup plus enclines à faire attention à ce critère. Ensuite, il va y avoir aussi la dimension de l'humain. Donc, donner une chance à l'humain qui a peut-être des compétences un peu amoindries, peut-être les humains qui ont des handicaps, mais aussi en termes de faire évoluer les compétences des humains dans l'entreprise parce que ça, ça me paraît super important et aussi jouer sur la proximité humaine et donc là, on rejoint une fois de plus l'intelligence émotionnelle. À cela, j'ajouterai l'économie. Alors, je ne suis pas du tout économiste, mais il n'empêche que l'on a bien vu avec cette crise sanitaire que le fait de dépendre majoritairement des pays étrangers, eh bien, quelque part, notre business, eh bien, il est plus sur notre territoire. Donc là, l'idée, c'est que je crois réellement que les entreprises prennent conscience que le fait de faire travailler l'économie locale de leur propre territoire peut être justement, pareil, un enjeu et peut-être une carte à jouer parce que, alors, je ne veux pas être bleu, blanc, rouge, ce n'est pas ça, mais il est clair que même moi, quand je travaille, je préfère essayer de faire travailler une personne qui va être de mon département plutôt que d'aller chercher, je ne sais pas moi, une téléprospectrice, par exemple, qui va être en Tunisie. Donc voilà, je n'ai rien contre la Tunisie, ce n'est pas le problème, mais c'est surtout que je me dis qu'il y a déjà des entrepreneurs qui cherchent du travail là, qui sont à 30 km de chez moi, donc pourquoi ne pas aider les entrepreneurs locaux pour aussi faire évoluer mon département. A cela, je rajouterai aussi la coopération. Donc quelque part, on revient un petit peu sur l'idée de faire travailler l'économie locale, mais là, encore un peu plus, ça va être l'idée de travailler avec les entreprises qui sont complémentaires à votre activité. Donc quand je parle de complémentaires, peut-être que vous avez une entreprise ou une idée d'entreprise avec une offre qui va toucher un certain type de client idéal et éventuellement, vous aurez peut-être des partenaires qui eux-mêmes touchent la même cible mais qui n'ont pas la même offre que vous. Donc étant donné que l'union fait la force, je pense réellement que le fait de créer des coopérations entre entreprises pourrait être un enjeu majeur pour faire évoluer justement le système et par la même occasion votre entreprise. C'est des systèmes qui existent déjà, moi que je connais, que j'ai connus dans le domaine de l'artisanat justement où on voit plusieurs corps de métiers qui peuvent travailler ensemble sur le même client. Enfin, quand je parle d'entreprise sociale et que je parlais d'économie, là l'idée c'est d'avoir une économie au service de l'homme et non le contraire. Parce que jusque maintenant, c'est toujours l'homme qui va taffer, qui va être un petit peu esclave pour l'économie de l'entreprise, pour l'argent, mais là l'idée c'est qu'on commence à retourner un petit peu à l'inverse. J'ai l'impression que c'est un peu utopique quand je dis ça mais il n'empêche que l'entreprise sociale est dans cette lignée-là. Une dernière petite info avant de terminer sur l'entreprise sociale, il faut que vous sachiez que ces dix dernières années, donc je l'ai noté, il y a eu 2,5 fois plus de créations d'emplois que les entreprises classiques. Donc ça veut dire que les entreprises sociales ont beaucoup plus créé d'emplois que les entreprises classiques. Donc on voit bien qu'il y a un réel mouvement de ce côté-là. En synthèse, je vous redonne les trois critères qui selon moi seront importants pour les entrepreneurs de demain. Donc le premier, c'est le fait qu'ils soient digitalisés, donc qu'ils utilisent l'outil digital et numérique. Le deuxième, c'est qu'ils puissent gagner en compétence du côté de l'intelligence émotionnelle. Et enfin, le troisième, c'est le fait que son entreprise puisse prôner des valeurs sociales. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche des notifications afin de recevoir mes prochaines vidéos. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi-même et sur mon activité, je vous incite à aller voir dans la description. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une agréable semaine. et je vous dis, n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Ciao ! !